Une situation inédite. Pour dénouer la situation de David, nouveau candidat de l'amour et dans le pré sur M6 qui n'a toujours pas reçu de courrier exploitable, le groupe M6 a donc orchestré une relance. Sans succès. Messi estime à connaître les équipes de l'émission. Du jamais vu sur M6. En avril 2023, après la diffusion tant attendue des portraits des 14 nouveaux agriculteurs de la 18e édition de l'amour et dans le pré sur M6, Karine Lemarchand a alerté les internautes quant à la situation de David, un céréalier et éleveur de vaches laitières installé depuis plusieurs années en Bourgogne-Franche-Comté. Comme l'animatrice l'a souligné, ce dernier, n'ayant pas reçu de courrier exploitable, risquait de ne pas pouvoir participer au tournage de l'émission. De son côté, la sixième chaîne a relancé un appel aux candidatures pour dénouer la situation. Sans succès. D'après nos confrères de pur média, cet appel n'a pas été concluant, à en croire les dires de Karine Lemarchand au cours d'une conférence de presse organisée début juillet. Exceptionnellement, on va laisser ouverte la boîte à lettres. Je pense que jusqu'au bilan, tout est possible, a avoué l'animatrice phare de la chaîne. En pleine tourmente, la production met tout en œuvre pour aider le malheureux candidat de 42 ans. Si est-il la seule exception qu'on va faire dans l'histoire de l'amour et dans le pré, a-t-elle ajouté. D'habitude ça reste dans un certain temps, là, si demain il y a un courrier incroyable, on ne s'interdit pas d'envoyer des caméras. L'émission va durer jusqu'en décembre. Alors qu'un coulisse tout le monde croise les doigts, Karine Lemarchand reste assez interloquée par cette problématique assez inédite. Si est-il compliqué de savoir ce qui ne fonctionne pas. Je le trouve très attachant. Il a peut-être fait le mec trop rigolo et sous-estimé sa douleur d'être seul. Mais il est comme ça, à analyser celle qui espère maintenant un miracle. De plus, la célèbre présentatrice a été littéralement conquise par la personnalité de David, il a toujours le sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce qui fait qu'on va écrire à l'un plutôt qu'à l'autre, je n'ai pas d'explication. Il y en a qui ont eu trop de courriers. Certains en reçoivent plusieurs centaines. Si est-il trop point des illusions et grosses déceptions toutefois, David aurait aussi reçu des lettres qui n'avaient rien à voir avec ses attentes, de gens avec lesquels il n'aurait pas pu construire quelque chose. On lui a dit, on l'a prévenu qu'il avait reçu des courriers d'hommes, de personnes de plus de 70 ans, etc., a ajouté l'acolyte de Stéphane Pladeza. Depuis qu'elle est aux commandes du programme, Karine Lemarchand se montre très investie à tous les niveaux avec les candidats. La maman d'Alias est même liée d'amitié avec certains d'entre eux. Quant à ce rebondissement de dernière minute, nul doute que Karine Lemarchand et ses équipes vont se creuser les méninges pour aider coûte que coûte David. Affaire à suivre